donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin je répondrai à quelques questions qui m'ont été posées précédemment donc n'oubliez pas rester jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos et pour que je réponde à vos questions si jamais je n'ai pas répondu à vos questions n'hésitez pas à les reposer en commentaire voilà peut-être que je ferai une faq bon allez c'est parti pour la vidéo salut tout le monde j'espère que vous allez bien tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'air d'un ground black community league tournament donc le trailer que j'ai posté il y a quelques jours voilà donc j'en ai fait l'analyse profonde pour vous donner un maximum de informations donc si vous ne l'avez pas encore vu sera dans la description donc qu'est ce que la ubcl donc c'est comme la bcl donc la compétition organisée par la communauté de joueurs black art distribution donc c'est pas comme le bl le bel c'est l'européan black light league et donc ça c'est une compétition officielle alors que la bcl c'est une compétition non officielle organisée par des youtube heures qui ont des connaissances chez art suite slab et par des membres d'art suite slab c'est pour ça qu'ils peuvent créer des camouflages encore modifié le code de jeu pour implémenter les camouflages etc et donc est ce que la ubcl donc l'air d'un ground black light community league donc excusez moi pour mon anglais 1 donc c'est tout simplement le niveau 1 de compétition en dessous donc il ya déjà eu plusieurs ubcl dans le temps moins que de bcl mais il y en a déjà eu quelques unes et donc c'est tout simplement où il va y avoir des règles un petit peu plus strict par exemple certaines armes interdites ou par exemple qu'ils vont devoir jouer qu'avec une seule arme voilà donc c'est juste un petit peu plus fun et moins compétitif donc à la fin du trailer donc on s'attaque directement au plus important suite on verra un petit peu plus donc nous pouvons voir qu'il ya marqué huit teams donc je ne sais pas comment ça va fonctionner voilà mais seulement huit teams pourront participer donc je pense qu'il faudra être les plus rapides à s'inscrire ou peut être qu'avant ils feront des matchs de qualification donc soit il faudra être le plus rapide à s'inscrire quand l'ouverture sera ouverte quand on pourra commencer à s'inscrire donc je vous conseille de vous tenir informés sur les y participer ou alors ça seront les mêmes équipes que celles qui ont participé à la bcl d'il ya quelques mois voilà de mais donc ensuite ça sera le mode de jeu domination plutôt basique puis le plus important voilà pourquoi c'est de l'upcl ben cette saison tu as sera seulement les armes secondaires qui seront autorisés donc il n'y aura pas d'un principal ce sera les armes secondaires obligatoires voilà donc voilà pour le côté un petit peu plus fun et moins compétitif donc ensuite nous pouvons revoir quelque chose qui fait extrêmement plaisir simplement le mot code donc moi personnellement je pense savoir qu'est ce que c'est ça sera les anciens codes comme on avait l'année dernière ça sera plus les on dirait ils vont je pense donner à la communauté des codes on débloquera les équipements et pas les classes que je vous partage et donc on aura les équipements en permanent donc ça c'est super cool ensuite pour les gagnants je pense ou pour les participants voilà je pense dans le top il y aura des cartes psn à gagner donc ça sera du 5 contre 5 jusque là rien déceptionnel c'est basique ça sera retranscrit en live sur la chaîne officielle twitch blacklight community donc c'est le logo bcl de toute façon il y aura des liens en description et donc ça sera retransmis en direct commenté par plusieurs personnes donc organisatrice de l'événement ensuite recommandé par dessus par un youtube heures chaîne gère je ne sais pas si ça se trouve comme ça donc il y l'a déjà fait pour la bcl de b je crois qu'elle s'est déroulée en mai voilà et donc sa chaîne sera en description si vous voulez aller le suivre donc c'est en anglais voilà peut-être que moi de mon côté aussi genre les matches plus importants je le commenterai voilà je pense que ça peut être assez cool juste pour la communauté française après si vous êtes intéressé n'hésitez pas à le dire en commentaire donc ensuite parlons du logo de l'ubcl donc là encore ça montre bien que c'est la catégorie dans le dessous en termes de compétition l'underground et donc nous avons à gauche le logo de la bcl le logo officiel qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site officiel de la bcl qui sera aussi en description et de l'autre côté nous pouvons retrouver le signe officiel du jeu blackjack distribution donc dès le début de la vidéo nous avons des cinématiques donc je pense que ce sont des cinématiques réalisées sur pc par les développeurs ben par une par quelques développeurs voilà je je pense d'ailleurs ça sera assez probable ensuite dans le milieu la vidéo nous pouvons voir bah le youtube heures chaîne gire je ne sais pas si je prononce correctement excusez moi voilà donc nous pouvons voir qui est en train de commenter voilà donc là encore et comment aura donc là a priori c'est le gameplay de l'ancienne bcl voilà donc le trailer n'est pas très long ensuite il ya des petits trucs des petits détails voilà j'ai pas trouvé important de les rapporter donc après si vous voulez encore une autre vidéo un petit peu plus détaillé ben n'hésitez pas à le dire en commentaire donc maintenant je vais répondre aux questions qu'on m'a posé dans l'ancienne vidéo je vais essayer d'éclaircir quelques trucs donc certains m'ont demandé quand est-ce que sortez la mise à jour voilà donc ce n'est pas une mise à jour hein je le répète c'est un trailer réalisé par la communauté pour l'ubcl donc il n'y a pas de mise à jour alors ensuite ceci se déroulera sur ps4 le 29 donc soit le 29 juillet ou le 29 août on sait pas encore voilà il ya certaines personnes qui le savent en tout cas moi je ne suis pas au courant ensuite certains m'ont demandé comment s'inscrire et ben il faudra tout simplement rester connecté donc aux liens voilà il y aura des liens dans les descriptions et donc il faudra vous y rendre tous les jours voilà si vous voulez avoir une chance parce qu'il ya que huit équipes qui va participer donc ça sera très compliqué d'avoir des classes voilà en plus c'est surtout les compétitions qui se déroulent sur les serveurs nord-américains voilà donc c'est assez compliqué pour les équipes européennes de participer donc j'espère voilà je ne sais pas si au dernier mais celle il ya eu des équipes européennes mais j'espère qu'il y en aura voilà pourquoi pas des types françaises ça serait plutôt sympa donc ensuite je pense ne rien avoir oublié voilà si jamais j'ai oublié un truc n'hésitez pas à le dire en commentaire ou quoi si vous n'avez pas vu le trailer il sera dans la description n'hésitez pas à regarder la description il y aura plein d'informations complémentaires il y aura les liens les noms des organisateurs si jamais vous voulez contacter ou quoi que ce soit donc c'est tout pour cette analyse de trailer donc c'est vraiment une analyse plutôt basique si ensuite vraiment vous voulez tout savoir donc les articles comment cette compétition a été créée tout ça n'hésitez pas à le dire en commentaire et si vous êtes vraiment tédé c'est bon je referai une vidéo voilà ça peut être assez sympa en tout cas c'est tout pour cette vidéo si elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à la partager bien évidemment n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube pour ne rater bah moi c'est déjà plus pour une prochaine vidéo c'est parti Sous-titrage ST' 501